Yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien vous venez d'écouter un petit bout des clips vous avez écouté le son de mon groupe lyrique j'ai bon j'essaie que parmi vous deux ont déjà visionné les clips et bien avant que je vous parle des deux projets j'aimerais bien que vous allez donner de la force à mon groupe je dis bien à mon groupe lyrique j'ai le lien est en description de toutes mes vidéos allez vous abonner en masse allez visionner l'équipe et partager au maximum parce que le clip est lourd le morceau est lourd je vous ai dit si vous partez écouter le morceau de mon groupe l'irrigé que vous trouvez qu'il est pas intéressant venez vous désabonner de ma chaîne youtube s'il vous plaît je vous en prie donnez l'air de la force on se prend après le générique les amis voilà famille bien qu'on parle des deux projets les deux gros projets judy rafat dans cette année 2019 j'aimerais aussi qu'on parle de princesse rimard merci pour les 500 abonnés j'ai vu j'ai vu ne vous inquiétez pas soyez juste en attente dans quelques jours ils vous balanceront les choses téléphones voilà ils sont juste en train de peaufiner certains petits détails dans le son et vous aurez téléphone vous allez voir que vous n'avez pas regretté de les amener à 500 abonnés franchement merci 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 et j'espère aussi que toutes vos cloches sont activés voilà merci de continuer de vous abonner vous arrivez à 500 vous allez au delà voilà c'était le challenge nous avons réussi ce challenge là continuez continuez de inspirer qui ne fait que chanter chanter moi je vous demande souvent de le découvrir voilà tapez de la barre de recherche youtube tapez wangeli écoutez sa musique et venez donner vos avis en commentaire sous cette vidéo là moi j'en suis fan parce que c'est un artiste pétri des talents il est franco ivoirien il vit en tunisie en tout cas il a besoin de votre force il a besoin de votre soutien voilà soutenir wangeli vous connaissez aussi allez allez commandez vos produits de beauté avec maman gaspillagi et j'aimerais aussi vous parler de mon émission qui va commencer bientôt j'ai acheté le nouveau téléphone pour recevoir que vos vidéos j'ai acheté la puce il y aura quelqu'un qui va gérer ça voilà je vous demande pas d'aller causer avec la personne le numéro qui s'affiche sous cette vidéo là si vous remarquez bien c'est le 89 77 37 28 89 77 37 28 c'est à ce numéro là que vous allez balancer toutes vos vidéos voilà la première vidéo de versus fan commencera le 15 g donc que soyez toujours connecté dans ma communauté youtube bien vrai que je vais parler de des artistes dont vous allez débattre dans mes vidéos mais c'est dans la communauté youtube d'abord que je vais annoncer envoyer toutes vos vidéos à ce numéro là versus fan cette émission la dépend de vous voilà surtout surtout des vidéos polies avec la manière on peut dire des vérités comme les héritiers qui font mal mais sans insulter je veux dire vous comprenez un peu non donc j'attends vraiment vos vidéos vous connaissez le concept vous faites la talakou de votre artiste vous lui donnez des conseils et vous dites pourquoi vous n'êtes pas fan de l'artiste qui est opposé à votre artiste c'est un peu ça le concept de versus fan voilà cependant on parle maintenant des deux gros projets de didier rafat franchement didier rafat est un bosseur je vais jamais s'assurer de le dire c'est un gros bosseur il a fait beaucoup quand même il a fait beaucoup quand même il pouvait même paraître pour un saint s'il ménageait un peu ses apparitions facebook je ai dit s'il a ménagé un peu son comportement mais c'est didier rafat et on est habitué c'est quoi ces deux gros projets j'ai déjà parlé d'un de ces gros projets même de ces deux gros projets déjà mais j'aimerais vraiment spécialement faire cette vidéo là pour donner des conseils à l'artiste et vous rappeler que ces deux gros projets là ont commencé déjà à être sur pied je vais parler de son pub hypnotique club et de sa grosse tournée nationale franchement ce sont des initiatives à encourager j'ai suivi avec beaucoup 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 d'admiration sa conférence de presse concernant moto moto tout et j'ai entendu beaucoup de choses apparemment je ne sais pas si didier rafat dit qui n'a pas besoin de sponsor ou sur les sponsors qui veut pas mettre les images associer les images à cet événement là mais pour du business je pense que vous allez perdre beaucoup parce que le mec il draine beaucoup beaucoup de monde ça c'est la vérité voilà mais en même temps avant que je me prononce plus loin dans cette affaire de moto moto tout j'aimerais qu'on revienne sur hypnotique pub ce que j'aimerais savoir la stratégie de vouloir faire tourner un business autour de ta personne je pense que elle est bien mais elle est à double tranchant généralement lorsqu'on se concentre sur nous même pour développer une activité ou bien business c'est à dire le business tourne autour que notre image généralement ça ne fait pas long feu voilà vous savez très bien de quoi je veux parler on a connu euro gang on a connu beat by dre on a connu air fat on a connu beaucoup 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 de choses qui ont marché mais qui n'ont pas fait long feu maintenant il serait pas plus judicieux de trouver une autre stratégie parce que comme l'a dit mon confrère de prince tv le business je pense que c'est pas trop le fort de l'anji jara fatin voilà je sais pas pourquoi il fait ses business à coûte m moi j'aimerais bien qu'il développe des choses à long terme et puis la question que je me pose est ce que le peuple hypnotique appartient intégralement à dji jara fat n'est ce pas un partenariat je ne sais pas mais si ce global lui appartient je pense qu'il devrait plus concentrer ce business à autour de son image parce que il risque de prendre un gros coup à la longue le jour que tu n'es pas là le pub risque d'être chose un truc d'être vide et c'est parce qu'on souhaite ton business donc essaie de revoir un peu cette stratégie là parce qu'elle est pas pas trop bonne maintenant si c'est dans un cas de gérance libre ou bien c'est dans un cas d'un partenariat c'est aussi une âme pour toi dans ce sens où si par exemple le propriétaire du club veut s'amuser à être à jouer les malhonnêtes avec toi puisque tu as concentré l'ouverture de ce club par rapport à ta personne quand tu vas te retirer c'est sûr que ce club va fermer parce que les gens viennent là bas à cause de dji jara fat c'est pourquoi je dis c'est à double tranchant mais en tant que businessman parce que je sais que tu as des affaires peut-être que tu sais pas t'y prendre mais c'est vraiment vraiment très dangereux de concentrer une affaire suite aux images quand je parle pas ton image je parle de jiji arafat tu peux être jiji arafat puis développer un business tranquille tu comprends un peu mais des personnes adéquates pour développer le business pour toi toi tu as les ressources financières pour injecter dans le business quand c'est comme ça tu es sûr de devoir durer au moins 30 99 ans sinon plus que ça parce que c'est la durée normale de toute entreprise de toute société qui se respecte voilà donc hypnotique club ça marche bien actuellement c'est toujours rempli je merci mais ne concentre pas le business suite à personne c'est un conseil de petits frères c'est un conseil d'admérateur donc j'espère que ce message est passé maintenant concernant moto moto tout j'ai bien aimé ton interview j'ai vraiment vraiment bien aimé ton interview mais c'est la partie des sponsors qui dit que tu n'as pas besoin de sponsor parce que tu j'ai un état et c'est vrai plus de 2 millions 300 et quelques mille abonnés sur facebook et plus d'un million sur instagram c'est quand même une grosse communauté pour te retourner c'est suffisant mais il faut savoir que dans tout business dans toute tournée il est bien d'avoir des sponsors parce que ces personnes ne peuvent t'aider financièrement peuvent alléger la tâche des dépenses en tout cas ils peuvent être beaucoup dans la réussite de ton événement donc quand tu dis que tu n'as pas besoin de sponsor c'est un peu prétentieux de ta part mais je sais sur quoi tu comptes et j'espère que un sponsor va s'associer à cet événement là pour qu'il soit une parfaite réussite pour récapituler un peu moto moto tout selon les propos d'ano jagua du manager général désormais de la yorogang cette première partie de cette tournée là se fera d'abord à bidjan dans quatre coins différents dans quatre communes différentes que sont kokodi au stade d'engrais abobo au complexe d'engrais à yopougon au stade de la b a e et la proutorise comme il a dit au stade robert champon à ma courrie donc j'invite tous les fans tous les fans du coupé des galets à soutenir l'événement de jiji rafat voilà soutenons nos artistes et ne les laissons pas mourir encourageant leur initiative voilà déjà même que ce concept là et d'après lui c'est pour sensibiliser ces personnes qui aiment rouler les agents à 2 euros sans casque et vraiment c'est une très bonne campagne que moi je supporte que moi je soutiens voilà donc j'ai vu toute la chine tous les fans du coupé des galets a sorti massivement d'abord ce 27 g du côté du stade d'engrais les tickets 3000 5000 vd qu'on fasse la fête avec dji rafat et toute la yorogang et comme il a dit la porte n'est pas fermée à ses collègues atis tous ses collègues qui aimeront ou bien qui voudront participer à l'événement sont les bienvenus c'était la vidéo du jour partager la au maximum et en ensemble ciao ciao